j'espère que vous allez bien donc on va faire un autre chapitre le module de pharmacie qui est l'origine des médicaments pour voir les différentes origines des médicaments il faut par exemple si on réfléchit un peu et qu'ils avaient recours à des à des guérisseurs des médicaments que ce soit à base de plantes ou la même des fois à base animale d'animaux des organes d'animaux à partir de là que déjà il y avait une base de données les origines des médicaments en général c'est l'origine végétale l'origine minérale tout ce qui est minéral, la nature en général c'est bon sous forme de cristaux origines animales, origines synthétiques et origines biotechnologies technologiques donc on va les quatre origines on va essayer de savoir avoir des généralités à l'héron parce que le module tercom ou le besoin tercom c'est d'avoir des généralités sur les différentes origines mais dans la première origines qui est l'origine végétale l'origine animale je m'excuse donc on va commencer avec l'origine animale donc les organes d'animaux en général c'est à partir d'organes ou d'animaux la thérapeutique par les organes d'animaux s'appelle opothérapie on appelle ça l'opothérapie 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 on peut utiliser des organes ou là une partie par exemple le traditionnel qui est une transfusion sanguine là ils ont utilisé du sang humain du sang humain donc c'est à partir un animal c'est une origine animale parce que l'être humain il fait partie des animaux donc la thérapeutique par les organes d'animaux s'appelle opothérapie les médicaments à base de produits d'origine bovine bovine sont désormais interdits ils les ont arrêtés ou à lèche parce qu'il ya quelques années il ya eu la maladie de la vache folle ou la maladie de la vache folle ils se sont rendu compte qu'elle se transmettait par les organes la vache et donc elle pouvait être transmise à l'homme et donc ils les ont interdits et au fur et à mesure le produit ils vont le retirer du marché c'est pour ça que des fois c'est beau des médicaments balai qu'il a été retiré du marché il a été retiré du marché à lèche parce que sa bourglie dans un certain côté donc ils vont décider de le retirer du marché donc les médicaments à base de produits d'origine bovine sont désormais interdits pour éviter le risque de transmission de l'encéphalopathie spongiforme bovine communément appelée maladie de la vache folle exemple huile de foie de mouru on sait voir l'anoline extraite de la graisse de laine de moutons à dos et ils sont d'origine animale des préparations dérivées du sang d'animaux immunisés contre certaines maladies infectieuses ce sont les sérums thérapeutiques des fois les sérums thérapeutiques certains traitements ils vont injecter injecter des virus ou là des bactéries à certains animaux et hâdic l'animal au rayeux il y couvou des anticorps courrières de baïda qui t'aimèrent contre hâdic le virus ou là la bactérie après les scientifiques ils vont extraire de l'animal les courrières de baïda qui vendent hâdic la maladie et ce sera un traitement ça va être un traitement bien sûr après une étude il y avait un contrôle de l'étude les tels produits et l'être humain dans les organes d'animaux la thérapie par les organes d'animaux s'appelle l'opothérapie les médicaments en base de produits d'origine bovine sont désormais interdits pour éviter le risque de transmission de l'encéphalopathie spongiforme bovine communément appelé maladie de la vache folle c'est un autre point l'exemple par les organes d'animaux c'est l'huile de foie de morue l'anoline extraite de la graisse de laine de moutons il ya d'autres exemples les préparations dérivées de sang d'animaux immunisés on a des fois et ils vont injecter des virus ou des bactéries à des animaux et dès que l'animal il va produire les globules blancs quand il va produire les globules blancs on va prendre donc les globules blancs et les injecter à l'homme il a à l'homme il présente la maladie ce sont des sérums thérapeutiques qui est le schéma pardon qui est le schéma une chauffe ou l'utilisation des animaux l'expérimentation le point sur l'expérimentation animale on utilise beaucoup les animaux tout ce qui est élaboration de traitements l'offre les expériences donc qu'ils chauffe au qu'est-ce qu'ils utilisent surtout c'est bien bien car les rongeurs les rongeurs les souris les rats 29,2% chiens chats lapins primates oiseaux porcs et poissons ou fâchis redmobéron la tour bain de mien la recherche fondamentale quand ils font de la recherche il défend sur des animaux ils vont pas le faire sur l'être humain 26% recherchent en pathologie humaine et vétérinaire les maladies l'évolution mais comment les guérir et 25% production et contrôle de qualité de médecine humaine et vétérinaire et 6% essais toxicologiques incluant 2% pour la formation et l'enseignement pour les essais et pour voir la toxicité des médicaments aussi ils utilisent les médicaments même s'enchaînent à billy qui est une des associations les mais les animaux et beaucoup d'associations sont contre ça et donc qu'elle est un accord qu'il baisse jamais les animaux pour les expériences où l'homme est ce que on va sacrifier l'animal pour l'homme ou là on n'a pas le droit de sacrifier l'animal pour l'homme bon à fi head ou les expériences sur les animaux qu'ils mêlent il ya des échecs un tour d'échecs thérapeutiques lors de passage de l'animal à l'humain c'est à dire qu'ils s'y ont le médicament à l'animal et qu'on qu'ils aient un bon résultat un autre point il ya beaucoup de décès prématurés et l'hospitalisation dû aux effets secondaires de médicaments non décelés sur l'animal c'est à dire qu'il y a un récit ici où le médicament à la l'animal il ya des effets secondaires à la rarge j'ai n'y via ou c'est le dilla mais je réjais à t'adhèrent à l'animal ou là l'animale n'a ou je réjais à y'a qu'il y a qu'il y a qu'il y a à bar a liha ou il y a qu'il y a qu'il y a mais elle réjais à t'adhère à l'insan les réjais à t'bène à l'arad alors que m'a vente les essais 1,5% c'est par estimé des budgets nationaux alloués de recherche sans animaux comme qu'elle m'aurait d'une telle l'utilisation des animaux pour les expériences on passe à la deuxième l'origine téniants il ya l'origine végétale donc les médicaments d'origine végétale comprennent la plante entière ou certaines de ses parties comme essences les essences les résines et c'est la plante qu'il chauffe la racine la tige les feuilles le fruit et la fleur des fois chaque partie des formes la plante on va ils vont pas prendre bien la plante ils vont prendre seulement une partie soit les feuilles soit la racine soit la tige soit la fleur soit le fruit soit a dit que la résine parce que a dit qu'il y a un effet thérapeutique c'est-à-dire la plante par exemple les fleurs donc qu'est-ce qu'ils vont prendre ils vont prendre seulement les feuilles donc les médicaments d'origine végétale comprennent la plante entière soit la plante ou certaines de ses parties ou la une de ses parties comme les essences les résines etc la thérapeutique par les plantes est appelée phytothérapie le premier cour il a couché fin ou tout le courant on a brûlé parmi les filles ménagie et la il est qu'il y a la phytothérapie ou il ya alors la plante qui fâche une déloura donc de la plante au principe actif il ya la plant qui n'aixiou hadic la partie li yisahkouha ya une déloura une extraction hadic tindarif en laboratoire avec des méthodes ghale ya des méthodes scientifiques bach yyddiou hadic l'jouz li ou rachin y khedmou biha ou l'almèdda li ou mou rachin y khedmou biha ou ba'dic ya un fractionnment jadi koulaw uajid ha un fractionnment donc avec une purification y tahirouha et donc ils vont voir la structure et la couche à finales le cour précédent qu'un nan kain un nan chimique c'est à partir de là qui chauffe uno la structure de la mou léculé la mou les cas ils vont établir le Chimique. Ahyana, yukhliuha kima rahi ou yukhidmu biha, yidiru biha tajarub. Ahnaia, ahyana m'ukhra, yadduu yiddiu haid la molekul ou yiddiu aliha des modifikasyon. Yadduu haf la mouhatoa ou yibidluha jenitikman, yibidluha ddik la molekul بتefaulat kimiakia yididu lhadi produit ou la bej yidhassluo ala l'autre molekul. Saddiu yiddiu la molekul alhala tabiayya yadduu la molekul yivan la modifia avec des réactions chimiques quouno testé volontaire ou la involontaire. Donc yadduu yvan obtenir la molekul désiré ou la dérivé ou la neti ja la modification. Yvan la testé kif kif ala les animaux et voir le résultat après les essais cliniques. Yadduu la molekul les étapes le chifnahum fil le premier coup tal la divijon de la farmaculogy. Donc kul wah kul spesialité de la farmaculogy ayer yadduu la molekul les précautions à prendre et tout ce qui suit et en découle donc surtout ici in vitro yadduu la molekul ils vont récolter le maximum d'informations à l'aide avec le produit belge le médecin il peut avoir une il y aura une aide pour la prescription qui est une spécialité de la pharmacologie chevnaraf le premier coup Ndjuzo une autre origine Ndjuzo elle a quelques exemples car les principes actifs d'origine végétale donc une chou founaya le principe actif de végétaux on distingue les alcaloïdes c'est mes dents sont des molécules à base azotée fihum l'azote avec le N il y a la structure chimique fihum l'azote c'est pour ça qu'il y a l'alcaloïde qui a la kinine et la chloroquine mouède toujours sont utilisées pour traiter le paludisme qui est une maladie le module de le module de l'infectieux a coup de le paludisme maladie infectieuse Meldawahdokran un autre exemple les hétérosides ou glucosides action sur le coeur en augmentant la contraction du muscle cardiaque la contraction du muscle cardiaque donc la contraction elle est augmentée le débit il est augmenté le débit du coeur en ralentissant le rythme cardiaque et en diminuant la résistance artérielle donc ils vont avoir une action les artères le muscle cardiaque le muscle cardiaque donc ils vont augmenter la contraction du muscle cardiaque en ralentissant le rythme cardiaque qui est un rythme cardiaque carbo cardio tonique une action sur le coeur cardio tonique extrait de la digitale pure digitalis pur pur rien une action sur le coeur ces effets conduisent à une augmentation du rythme cardiaque le rythme cardiaque les gommes et les mucilages sur certaines plantes sur les plantes certaines plantes ils ont la pharmaco galénique pour la préparation des médicaments ils ont des suspensions ou là des émulsions ou le gel ou une émulsion tout dépend en galénique la galénique il y a le principe actif il y a les excipients la dernière fois la forme soit des comprimés soit des cirous la dernière fois le dernier corps il est constitué de deux parties le principe actif l'action thérapeutique où on a une partie inactive la forme du médicament la forme du médicament nous pouvons les gommes et les mucilages donc nous avons le cycle niaï donc utiliser comme stabilisant les suspensions un émulsionnant un additif pour la préparation des formes solides destinées à la voie orale pour former les comprimés les gélules etc etc en général ils vont prendre les gommes et les mucilages les résines propriétés antiseptiques les résines c'est une résine un exemple d'une résine par exemple sous forme naturelle c'est bon ils ont les arbres ils ont les plantes ils ont une propriété antiseptique donc c'est quoi un antiseptique déjà l'antiseptique c'est donc on va voir après le prochain c'est quoi un antiseptique donc les résines en général origine minérale tout ce qui est sel les cristaux par exemple c'est une origine minérale c'est un produit naturel comme les électrolytes les sels d'or un minéral est le plus souvent un solide naturel homogène avec une structure et une composition chimique définie qui est le plus souvent les minéraux par exemple il y a l'exemple le minéral le minéral parce que il y a une action thérapeutique sur plusieurs pathologies bénies ou même des frères parce que ça reste un produit naturel par exemple l'housel il va stabiliser l'housel pour ne pas qu'il retourne sur le corps donc c'est un stabilisant effectivement nous pouvons aussi pour former le medicament pour ne pas d'une façon simple très très simplifiée vous pouvez imaginer où est qui fait un médicament le principe actif est les excipients la partie inactive vous pouvez vous pouvez imaginer la forme l'iranie origine synthétique synthétique synthèse c'est-à-dire synthèse donc la plupart des médicaments sont d'origine synthétique ils font au niveau des usines de l'industrie pharmaceutique donc ils sont synthétiques la plupart des médicaments actuellement commercialisés sont obtenus par synthèse organique une synthèse chimique est un enchaînement de réactions chimiques mais j'ai mis en oeuvre volontairement volontairement ils vont un résultat de résultats un résultat une synthèse chimique est un enchaînement un enchaînement chaîne enchaînement de celles sol un enchaînement de réactions chimiques mis en oeuvre volontairement irradia ou non il y a des fois par hasard permettant l'obtention d'un ou de plusieurs produits finaux exemple les pénicillines par exemple la pénicilline ils vont enchaîner pour savoir que la pénicilline c'est un très vieux antibiotique qui a sauvé l'humanité de beaucoup de maladies et en industrie donc il la maîtrise il la maîtrise très bien donc avec la pénicilline avec d'autres produits des fois et à la fin ils ont le produit voulu l'action thérapeutique le maîtrise le maîtrise le maîtrise le maîtrise la maîtrise c'est l'origine synthétique médicaments d'origine biogénétique biogénétique la maîtrise on va dire les génètes on va dire les chromozoomes et les génètes par exemple les produits d'origine biogénétique par exemple l'insuline l'hormone de croissance les cytokines ça à quoi j'ai dit ça qu'est-ce que ça veut dire j'ai choisi de vous dire de vous montrer comment on fabrique l'insuline qu'est-ce que il fait l'insuline qu'est-ce que il fait l'insuline c'est qu'il y a les pharmacies les malades l'hormone un problème de diabète insulino-dépendant alors mais comment fabrique-t-il l'insuline le procédé de fabrication de l'insuline est le même chez la levure et chez la bactérie on va utiliser des levures et on va utiliser des bactéries levures et des bactéries ça reste une levure mais des levures et des bactéries il y a des bactéries en laboratoire c'est des amis de l'homme pour la production de certains produits c'est-à-dire des levures et des bactéries en laboratoire croyant que cette hormone est nécessaire à sa survie la levure ou la bactérie produit alors l'insuline un procédé donc on chauffe après le slide il y a un procédé mais la levure de la bactéries elle va commencer à produire de l'insuline elle produit elle produit elle produit le milieu extérieur et quand elle va produire le milieu extérieur elle le laboratoire ils vont prendre au même l'insuline produite et il y a le juge 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 qui par la suite sera récolté puis purifié pour sa mise on marche avec un schéma ils vont prendre une cellule animale ils ont le gène de l'insuline ils ont le chromosome de l'insuline le gène juste le gène ils vont prendre avec la bactérie la bactérie elle va ils vont l'injecter ils ont l'introduction du gène dans des cellules bactériennes donc on va dès qu'on met la bactérie elle va commencer à sécréter le de l'insuline ou la bactérie bien sûr elle va se multiplier donc multiplication des bactéries pour obtenir une grande quantité de gène donc plusieurs bactéries et on va dès qu'on a l'insuline extraction et purification de l'insuline extraction dans le milieu extérieur dans le milieu de la bactérie c'est une extraction à l'intérieur de la bactérie donc on va dès qu'ils vont l'extraire donc c'est comme ça qu'on produit de l'insuline pour la levure c'est la même chose la levure aussi c'est qu'elle est ils vont faire la même chose ils vont faire de l'insuline donc la haqna la fa donc si on résume on a vu les quatre origines du médicament le médicament qu'on a une origine végétale une origine minérale une origine animale une origine synthétique et une origine bio-technologique végétale qu'on a les plantes on peut prendre soit toute la plante ou la partie de la plante qu'on a kiff kiff l'animal toujours végétal donc l'animal qu'on a ça s'appelle l'opothérapie qu'on a les médicaments en base en base de tout ce qui est bovin parce que quand il y a maladie de la fache folle donc il préfère éviter les sérums ils sont extraits des animaux les médicaments les patients quand il y a même des valves des valves d'origine bovine ou d'origine porcine il me donne les valves la valve d'un coeur il les place il y a un problème de valve mitrale surtout par exemple comme la transfusion sanguine elle est d'origine animale l'origine végétale qu'on a soit toute la plante ou la une partie de la plante cheffe n'a bisef les alcaloïdes cheffe n'a les hétérosides cheffe n'a la digitaline l'oubaïne amidon les gommes et les mucilages les résines l'origine minérale comme là c'est des cristaux qui m'a dit comme l'exemple par exemple l'origine synthétique qu'on a en laboratoire beaucoup de médicaments qui sont synthétisés c'est-à-dire fabriqués de cette manière l'insuline et d'origine biogénétique qu'on a l'insuline on va l'insuline et elle va elle va fabriquer de l'insuline on va extraire l'insuline pour en faire un produit qui sera mis à la disposition du malade quand il en a besoin j'espère que vous avez compris si vous avez des questions relé au commentaire inshallah au fur et à mesure alors si vous voyez les slides ils sont clairs vous pouvez les recopier vous pouvez recopier vos cours si vous ne pouvez pas travailler à partir du support du support numérique et je comprends moi-même j'aime beaucoup travailler avec un support papier c'est par habitude donc vous pouvez recopier les slides c'est pas un c'est une possibilité de le faire inshallah tu connais ce qui est ou inshallah le cours il a été bénéfique pour vous et à la prochaine inshallah et à la prochaine Sous-titrage FR ?